Je suis ici à Chessy pour la journée olympique, à quelques semaines du coup d'envoi de Paris 2024. C'est l'agglomération Val d'Europe qui organise ici des initiations aux Jeux Olympiques et Paralympiques avec de nombreux sports comme du rugby, de la boxe, du foot. Il y a aussi un skatepark, j'ai vu qu'il y avait des combats de sumo aussi, donc on va aller voir ça. Dans toute la journée, il y aura des animations, concerts avec des foot trucks. Donc voilà, on a une journée très ensoleillée pour ce début d'été. Pour nous, c'est la fête parce qu'on fête les JO à notre manière. Donc on a organisé un événement qui s'adresse aux familles, c'est un peu comme Family Mania. Vous savez, on le fait ça chaque année pour les familles aussi. Là, on le fait vraiment dans la version sport. Alors là où c'est un petit peu gênant pour nous, c'est qu'on avait prévu une semaine avec tous les enfants dans les écoles. Vous savez, comme on fait chaque année, malheureusement, les intempéries nous ont empêché de maintenir les animations. On a au moins du beau temps aujourd'hui pour cette fête. Donc vous allez pouvoir, avec toutes les familles, les enfants, faire tout un tas de pratiques sportives. On a voulu prendre, en fait, comme vous le voyez derrière moi, les pratiques olympiques. On va avoir de l'escrime, on va avoir, il y a de tout. Il y a du karaté, de la boxe, de l'escalade, etc. Enfin voilà, tout. Donc vous avez un environnement super sympa qui va permettre à toutes les familles et les enfants de faire du sport et de se mettre en forme pour les JO et de penser aux tchous parce qu'en ce moment, on en a vraiment besoin. Les fêtes, le sport et un peu les vacances derrière. Pour nous, c'est primordial parce qu'on pense que c'est le meilleur vecteur d'intégration pour les nouveaux habitants. Parce que tous les ans, on a énormément d'habitants qui dirègent sur le Val-de-Roc avec des enfants en bas âge, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Et donc on aide au maximum nos associations pour qu'elles puissent se développer avec l'aide des communes et nous aussi au niveau des Sports Elite. On a une chaire de Sports Elite où on donne plus de 200 000 euros par an. On a des athlètes aussi qui sont sur Liste Espoir, Relève, Olympique et des trois athlètes qui vont être aussi acteurs de ces JO. Que ce soit Valide ou Parra, Parra et Johan Peter en esprit, monde d'histoire. Et on a Hazelou, Hades et Mourad Andouni sur l'atelier. On est très très fiers parce que le Val-de-Roc, c'est une agglomération très jeune au final. Ça a 30 ans et on est très fiers de ce qu'on peut réussir en faire en termes d'équipement, d'aide de nos associations et du développement du sport. Et avant tout le sport pour tous. J'appelle Mourad Andouni, je suis quand même de France sur Marathon en 2h03 et 47 secondes. Ça représente la deuxième performance aussi européenne et la troisième temps désengagé des JO. Donc j'ai une chance de médaille. Ma course aura lieu le 10 août à Paris. J'habite au Val-de-Europe depuis un peu plus de 10 ans. J'ai commencé à l'école en Corse. La plupart des athlètes ont commencé les crosses au collège et du coup j'ai aimé ça. J'ai commencé après au fur et à mesure dans un club et puis après ça m'a plu. De championnat en championnat, je gagnais les chemins de France. Merci. 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 Merci.